hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous donner un petit peu des nouvelles c'est à dire que là j'ai commandé un nouveau micro sur l'île quelques petites bricoles donc ça devrait arriver d'ici un petit mois et j'ai aussi cassé mon trépied donc là il tient du mieux qu'il peut d'accord on me fait un peu le natos donc les petites nouvelles c'est que j'ai paru dans le bien public la semaine passée vendredi maintenant ou jeudi je sais plus donc tu peux retrouver l'article sur le bien public il y a aussi une vidéo sur leur page facebook il y a mon prénom il y a une petite vidéo démonstration avec une petite présentation et voilà donc comme vous l'avez vu sur instagram j'ai posté une petite photo hier avec une pièce que je ne vous ai pas on va dire présenté en profondeur donc c'est vraiment un couteau donc c'est un couteau comme vous l'avez vu tactique donc j'ai fait ma période tactique donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le tactique c'est des choses qu'on peut porter facilement sur soi assez mobile donc telle qu'une lampe de poche un couteau mais plus fonctionnel que des couteaux on va dire artisanal est aussi dédié à être plus polyvalent tout en respectant un minimum de cahier des charges donc j'ai eu ma petite période comme ça et après je me suis rendu compte que j'étais plus dans les couteaux médiévaux et tout ça quoi aujourd'hui je voulais vous parler d'un couteau de chez race pour au blade donc le couteau il est dans une petite pochette comme ça voilà tout simplement avec c'est comme une barbeur de donner un petit coussinet voilà et le couteau c'est un custom un custom fait maison entièrement maison aucune machine il est comme ça voilà comme tu peux voir hop alors c'est un couteau dit net avec un petit couteau de cou c'est à dire qu'il peut se porter en collier comme ça ici hop dans une petite pochette en kitex donc qu'est ce que c'est que du kitex c'est tout simple du kitex c'est du plastique thermoformable comme je vais vous le présenter après je l'ai avec c'est un plastique thermoformable qu'on va chauffer et qu'on va épouser la forme de la chose de n'importe quoi ça peut être une lampe de poche ça peut être un téléphone ça peut être un porte-carte ça peut être n'importe quoi d'accord et après d'ailleurs on met un lituit enfin on met un lituit on met un passant et une balle à ceinture donc pour revenir sur le couteau le voici alors ça c'est un couteau type arknid c'est à dire c'est le modèle que le race pour bled a donné le petit nec voilà il est comme ça plus en détail hop hop avec un tranchant de folie leur petit logo donc voilà pour jouer avec tout simplement c'est vraiment ultra agressif donc deux doigts donc comme vous pouvez voir deux doigts avec ici une belle petite foot pour l'emplacement du pouce d'accord ? ça peut être de l'entraînement ça peut être comme pour moi de la collection tu peux couper du saucif là, c'est une petite grippe que tu peux porter sur toi toute tranquillité donc ça tu te dois comme là, après au niveau grippe il y a du grippe ici, vous pouvez voir c'est fait entièrement, manuellement à la lime voilà, tu peux voir ça c'est pour la grippe tu pousses pour ne pas glisser parce que sachant qu'ici il n'y a pas de petite en général, le coutelier laisse toujours 5000 histoire de sortir frotter avant de se couper là, pas du tout on est directement sur du tronche comme tu peux voir j'aime énormément le style agressif et surtout sa finition sa finition oxydée alors c'est tout simple quand le couteau est terminé on met comme une résine dessus, comme on veut pas partout et après on trempe le couteau comme dans un perco donc je ne sais pas non plus à chaque fois dire ce que c'est conseillez-vous un tout petit peu sur la net vous allez voir soit dans de l'acide dans un perco ou dans n'importe quoi on va le laisser une journée voire une nuit et le perco ou l'acide va donner une réaction chimique à ce qui n'a pas été protégé après le reste on lève à la bruceuse ou au bac ou au bac stand et ce qui va donner un petit peu ce résultat parfait après si on fait chercher la petite bête on va aller passer ça au polissoir à la policeuse et puis on a vraiment une très 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 belle pièce donc voilà un petit peu l'arc niaide ça c'est un couteau custom c'est un tout petit couteau d'accord c'est pas fait pour manger voilà c'est du couteau tactique pour si tu veux savoir ce que c'est du couteau tactique tu vas sur wish tu vas trouver c'est souvent tes pochettes tes petits couteaux c'est ce que les forces de l'ordre ont sur eux voilà ça peut être tes porte-melottes ça peut être tes lampes d'orche ça peut être n'importe quoi d'accord moi en général c'est pour couper du siffleur du cerveau enfin quelque chose de tendre au niveau de l'acier c'est de l'acier de base donc du XC75 qui se travaille d'ailleurs très 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 bien voilà j'ai oublié leur petit logo qui est là hop vu leur petit logo une pointe hors du commun tu peux voir hop voilà on est sur une épaisseur de 4 mm voilà un petit peu de dos ça va faire un angle gelé un angle gelé je ne m'en suis jamais servi il est toujours en état vitrine après vous pouvez en commander chez eux aux alentours de 100 euros mais ça vaut largement le coup pour du custom le mec franchement c'est le top hop après vous en avez avec différentes finitions donc là moi il est en mode squelette dans la coutellerie squelette ça veut dire sans rien voilà comme ça après vous pouvez la voir avec de la paracorde ici tout autour donc à partir de ça prend ça voilà tu veux la voir la paracorde la paracorde qu'est-ce que c'est la paracorde c'est la même viselle qu'ont les comment ça s'appelle qu'ont les les montgolfières les ailes volantes tout ça donc c'est de la corde ultra 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 résistante d'accord c'est ce que tout le monde aussi ont dans le domaine tactique avec de la paracorde tu peux mettre un hamac entre deux armes ça ne bougera jamais il n'y a aucun risque il y a une densité extrêmement forte d'accord donc il y a plusieurs styles ici avec donc si ici tu mets de la paracorde même toi-même tu peux le demander lors de ta commande ça te fait quelque chose quand même de plus imposant au niveau au niveau du manche donc une meilleure emprise une meilleure prise voilà tu vois ça donne ça hop malheureusement je n'ai rien prévu pour faire des tests de coupe sinon je vous aurais prévu ça et après aussi dans d'autres délires moi je ne me suis pas contenté de la petite boîte à chaque couteau que je fais que je fais faire que j'achète je demande un étui mais un étui en général c'est personnel l'aiguille tu peux très bien l'avoir acheté maison sur un site tu peux très bien aussi le faire faire en cuir comme beaucoup de couteaux que j'ai c'est une pochette en cuir ou alors tu peux très bien aussi avoir du Kitex alors le Kitex voilà c'est ça voilà c'est la pochette du couteau et je peux vous dire qu'au niveau Kitex il y a une créativité hors pair on peut tout faire je vous conseille d'aller voir la page Facebook de Pirenaetactical Pirenaetactical ou P.tac P.tac ce mec fait des aiguilles Kitex celui-là ne vient pas de chez lui car à l'époque je n'avais pas le moyen de le faire faire chez lui mais il vous fait des choses divines il n'y a pas de mots donc voilà comme je le disais tout à l'heure le Kitex c'est du plastique thermoformable donc vous allez mettre du du collant autour de votre couteau pour le protéger vous allez mettre un morceau de Kitex dessus chauffé hop et après au-dessus pareil on va faire une enveloppe après hop vous mettez tout avant sur une presse et puis avec la chaleur du Kitex qui va refroidir forcément le Kitex le plastique va reprendre sa dureté d'origine et après il ne reste plus qu'à rifter le tout d'accord avec des petits rivets des oeillis rouges mais comme je vous dis il y a une très 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 grande créativité ça c'est moi qui l'ai demandé j'ai voulu de la peau la peau de requin en format tu peux tu peux tout faire tu peux avoir du Kitex jaune orange vert bleu noir violet il y a toutes les possibilités c'est vraiment quelque chose de génial à savoir que le Kitex ne se renferme pas que aux études couteau comme je te dis tout à l'heure moi je me suis fait faire un porte-garde en Kitex je me suis fait faire un étui je me suis fait faire plein de trucs en Kitex derrière un petit décloque voilà un petit passage ou molloc je ne sais plus qu'on appelle merde j'ai entendu le noir pour le mettre à la ceinture mais en général ce passage là il est dehors c'est à dire que la ceinture là à l'intérieur c'est mon c'est mon jean va se mettre comme ça c'est à dire que la pochette on ne va pratiquement pas la voir on va principalement voir ça et ça ça va être à l'intérieur du jean d'accord pour avoir une discrétion maximum c'est important à ce style de couteau comme ça faites attention hop et ça bouge pas d'accord il n'y a aucun risque que ça tombe voilà ça tient vous voyez ça tient hop et voilà donc voilà un petit peu pour ce petit couteau de chez RAISE pro blade il est d'enfer voilà donc normalement la prochaine vidéo ça sera sur les différents systèmes de fermeture et de sécurité des couteaux j'espère que cette petite vidéo t'aura plu je te fais de gros bisous je te dis à très vite sur la chaîne porte-toi bien et à très vite bye et à très vite